L'actualité autour de Laura Lampika aura un peu dérapé ces derniers jours. Cette star de la télé-réalité qui est partie vivre à Dubaï, est censée vivre une vie de rêve. Mais aujourd'hui, ceste le silence sur les réseaux sociaux, elle a même laissé un message quelque peu curieux. Désolée, pas trop présente aujourd'hui, je coupe un peu. Voici le message que nous pouvons lire aujourd'hui sur le compte Instagram de Laura Lampika. A priori, son activité sur les réseaux sociaux a été plutôt calme. Pourtant, cette ancienne candidate de Secret Story 11 est une femme particulièrement active sur Instagram. Il est donc étonnant de la voir disparaître de la sorte. Une disparition qu'il est encore difficile d'interpréter. D'un côté, nous pourrions être rassurés. Le message de Laura Lampika n'a pas l'air si inquiétant à première vue. Après tout, il n'est peut être pas si grave de vouloir se couper un peu des réseaux sociaux, tant ceux-ci peuvent s'avérer oppressants au quotidien. Par exemple, Laurie Thiemont, ex-Miss France 2011, se livrait récemment sur la cure qu'elle s'est imposée pour se débarrasser de son addiction aux écrans. Ainsi, peut-être Laura Lampika athée, elle simple homme souhaitait se couper un peu du monde pour profiter de sa vie à Dubaï. Elle y a en effet récemment emménagé avec son compagnon, Nicolas Lozina, et son fils, Zlatan. D'ailleurs, en regardant ses dernières publications, il semble que son activité sur Instagram a un peu repris. Il est assez clair qu'elle semble vouloir profiter pleinement de sa journée dans les Émirats. On peut la voir se prélasser au bord de la piscine d'un hôtel de luxe, le Fourcison de Dubaï. Elle montre également s'être offert un bain galop sur le bord de la piscine, pour profiter du bon temps. Puis, ils se sont dirigés vers un restaurant indien bon pas traduit, mais très bon, commenté-t-elle. Doit-on s'inquiéter pour Laura Lampika ? Mais, si la disparition de Laura Lampika des réseaux sociaux n'aura été que de courte durée, ce comportement n'est pas dans ses habitudes. Ce serait-elle disputée avec son compagnon ? Aurait-elle eu un passage avide ? Ce ne serait pas tellement étonnant. Pas plus tard qu'hier, nous avons eu droit à un règlement de compte entre Laura et Manon Tanty. Cette dernière se cachait derrière des faux comptes pour critiquer ses amis, dont Laura. Une nouvelle qu'elle n'aurait peut être pas encore bien digérée. Une nouvelle qu'elle n'aurait peut être pas encore bien digérée.